Dans quatre ans, quoi espérer? Présentement, la politique est malade. La démocratie est malade. On retrouve des grands partis qui présentent des mesures mur à mur qui s'appliquent partout au Canada et qui sont la même chose, tant pour la Colombie-Britannique, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard ou même le Québec. Il faut permettre aux politiques fédérales d'être décentralisées, de correspondre réellement aux volontés des gens de toutes les régions. Et c'est faisable. Encore faut-il avoir la volonté. Mais présentement, on constate que les députés deviennent des portes-étendards de leur parti et présentent le message d'en haut vers le bas, alors que la démocratie, c'est du bas vers le haut. Il faut que le député ait toute la marge de manœuvre pour bien représenter sa communauté. Donc pour nous, ça passe entre autres par l'abolition de la ligne de parti, en redonnant le véritable pouvoir à un député qui est le représentant d'abord et avant tout d'une communauté. Il faut des politiques audacieuses de changement de notre démocratie. Oui, le mode de scrutin, mais de permettre également à ce que la démocratie nous permette, comme citoyens, d'intervenir entre les périodes électorales. Il ne faut pas que les citoyens aient leur mot à dire uniquement quand c'est le temps d'aller voter. Il faut de réelles politiques de démocratie participative qui impliquent les gens et qui leur redonnent un pouvoir. Entre autres, le pouvoir de révoquer le député, le pouvoir de mettre à la porte un député qui ne fait pas bien la job. Merci d'avoir regardé cette vidéo !